Samedi dernier, le chef du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a animé son premier meeting dans la capitale depuis la présidentielle de 2018, sans se priver d'épingler la gouvernance du chef de l'État. Le meeting de ce samedi 6 mai avait valeur de test. Pour son retour sur le terrain, dans une capitale considérée comme acquise au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti du président Paul Biya, une question était sur toutes les lèvres, Maurice Cantot réussirait-il à y rassembler ses partisans, comme il a fait ces derniers mois dans les villes de Bafoussam, Consamba et Douala. Ses soutiens ont bien répondu présent. Dès l'arrivée du chef du MRC aux abords du stade du camp Essice et Mandon, une foule nombreuse s'est massée autour de son cortège, l'accompagnant jusqu'à l'estrade. Maurice Cantot est là. L'annonce du speaker fait aussitôt naître une clameur enthousiaste. Dans l'Assemblée, Deschamps, Cantot. Président, Cantot. Président. Fuse, tandis que l'opposant gagne la scène. Challenger de Paul Biya à la dernière présidentielle, Maurice Cantot, les bras levés vers le ciel, salue son public. Sur son t-shirt noir, cette inscription, libérer les prisonniers politiques. Face à la foule, cet homme qui fut autrefois ministre de Paul Biya savoure le moment. C'est la première fois, depuis 2018, que l'administration camerounaise délivre au MRC le récépissé l'autorisant à organiser pareil rassemblement, et donc la première fois que le parti se réunit ainsi hors période électorale. Pour Maurice Cantot, cela ne fait pas de doute, il s'agit d'un « jour mémorable ». Je voudrais relever, pour m'en féliciter, l'attitude républicaine du sous-préfet de Yaoundé 6, qui a délivré le récépissé de déclarations de manifestations publiques sans les tracasseries auxquelles nous étions habitués, à lancer l'opposant. Nous voudrions voir, dans cette attitude de l'autorité, le signe positif de la normalisation du traitement du MRC. « Notre parti ne demande qu'à être traité comme les autres partis de ce pays, sans discrimination, sans diabolisation », a-t-il ajouté. Le MRC prend-il un nouveau départ ? « Il n'est en tout cas en conflit ni avec l'administration ni avec les forces de défense et de sécurité », insiste son président. Des mots d'apaisement qui n'ont pas empêché Maurice Cantot de critiquer le pouvoir en place, affirmant notamment que le Cameroun se trouvait dans une situation « catastrophique ». À la tribune, le leader du MRC a tour à tour dénoncé l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, la situation dans les régions anglophones, le coût de la vie, la mauvaise gestion des ressources publiques, ainsi que la montée des discours de haine dans l'espace public. « Ce sont des revendications légitimes dont le pouvoir reconnaît lui-même le bien fondé à travers ses actes », a-t-il poursuivi, avant de dénoncer l'incarcération de 62 militants de son parti, arrêtés dans le cadre de manifestations organisées pour la plupart en 2020. Bien qu'il ait annoncé que le MRC prendrait part aux futures élections, l'ambition de Maurice Cantot se heurte à un obstacle, celui du code électoral. Selon ce texte, ne peuvent présenter des candidats à la présidentielle que les partis politiques disposant d'élus, ce qui n'est pas le cas du MRC, qui a beau côté les dernières élections locales. « Les cadres du parti se montrent néanmoins sereins. Aucune manœuvre ne pourra empêcher le candidat de notre parti de concourir à la présidentielle », affirme l'un d'eux. « Nous procédons actuellement au renouvellement de nos organes à la base, ensuite nous aurons notre convention nationale. Chaque chose en son temps. » Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de partager massivement cette vidéo et de vous abonner. Merci et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !